Le Halal avec Braha C'est 264 avant l'ère commune, vulgaire, je ne sais pas comment l'appeler Donc c'est la dernière fête qui a été instituée par Hazal C'est la fête de la Torah Shebaal Pé, une fête très importante dont on parlera demain éventuellement Surtout les principes très profonds qui gèrent cette fête Mais aujourd'hui on va parler plus de la Halal Ha, les lois Pour dire simplement que la loi n'est pas compliquée, il faut aller mettre des bougies le soir Mais la Halal Ha dit que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il vend sa chemise pour acheter les bougies Donc c'est une mitra très très importante Il y a du pire sous Ménissa, on va publier le miracle que Dieu a fait Donc il faut faire ce mitra comme il faut De plus le Talmud dit d'entrer tes Shabbat, c'est une segoula C'est un truc très bien pour avoir des enfants de Talmud et de Chachami Et qu'est-ce que nous voulons de mieux dans notre vie que d'avoir des enfants qui sont des gens proches de Dieu Des gens qui connaissent la Torah de Dieu, qui la promulguent Alors il y a celui qui fait attention de bien allumer les bougies de Chanukah Il a un mérite spécial d'avoir des enfants Talmud et Chachami La mitzvah des bougies se fait pendant la première demi-heure de la nuit C'est-à-dire dès la sortie des étoiles Qui est environ un quart d'heure après le coucher du soleil Jusqu'une demi-heure après C'est l'époque où, c'est le temps où à l'époque les gens étaient encore dans la rue Il y avait pire sous Ménissa, il y avait une promulgation du miracle On voit, on fait de la pub pour le miracle Tous les gens vont dans la rue, rentrent chez eux à la maison C'est le dernier moment du soir On peut voir les bougies de Chanukah Aujourd'hui, ce temps est un peu extendu Parce que les gens tournent dans la rue encore plus tard Mais néanmoins, il est certain qu'a priori Le temps de cette mitzvah est pendant cette demi-heure-là Qui va depuis, ici en Israël c'est très simple C'est 5 heures toutes les années 5 heures jusqu'à 5 heures et demie A l'étranger, il faut prendre la calendrier Voir où on se trouve d'après les fuseaux horaires Et voir le temps du coucher du soleil Tu prends environ un quart d'heure, 20 minutes après C'est sortie des étoiles Et tu comptes une demi-heure de ce moment-là Cette demi-heure-là, en sortie des étoiles Et une demi-heure après, c'est le temps idéal Pour allumer les bougies de Chanukah Après on pourra aussi allumer avec Braha Toute la nuit Avant, on ne peut pas Les Ashkenazim, c'est vrai Certains minagins de l'Ashkenazim Le font depuis le coucher du soleil Nous sommes à Radim On va d'après la majorité Qui disent que c'est après la sortie des étoiles Durant cette époque-là, cette demi-heure-là Minag, coutume Et la coutume, on doit la faire Que les femmes ne font pas de travaux durs Du genre, elles passent aspirateurs Elles vont faire la lessive Elles font la lessive Elles font la vaisselle Toutes ces choses-là, on ne fait pas Même aujourd'hui, c'est fatiguant pour une femme On ne le fait pas Ce qu'elle peut oui faire Et c'est l'occasion C'est toujours un événement un peu familial Le mari rentre plutôt Bézartacha normalement Pour allumer les bougies de Chanukah On allume les bougies On fait un petit tour en chantant avec les enfants Et après, pendant ce temps, la femme va et elle fait des produits lactés Donc vu qu'un des miracles de la fête Un des miracles de la fête a été fait par le lait D'accord ? Que Yéhoudite a donné à un des amis d'Israël Beaucoup de fromage Du fromage qu'il a endormi, etc. Après, il lui a coupé la tête Donc pour se souvenir de cela Alors on fait des produits qui sont lactés Aussi avec de l'huile D'accord ? Parce que le miracle, il est avec la petite lampe à huile Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait des soufganiyot Traduction en français, soufganiyot Des beignets C'est huileux C'est bon, c'est doux On le fait halayi avec un peu de lait dedans Et les enfants sont très contents Alors faire maintenant Pourtant on a mis les bougies La femme, elle prend maintenant de l'huile Elle fait des soufganiyot comme ça Et tu reviens, il fait froid dehors Et c'est bon chaud Ça fait partie de la fête de Chanukah Surtout aussi qu'on a l'habitude de donner des cadeaux aux enfants C'est pas leur pépé ou leur papa qui descend Vous savez que... Je sais pas si c'est vrai Toutes les fêtes des chrétiens, c'est vraiment en parenthèse Ça vient de chez nous À part les fêtes qui parlent de la fin des temps Alors ils ont Chanukah, c'est Noël Ils ont Pouvrim, c'est Mardi Gras Ils ont Pessah, c'est Pâques Pâques, c'est Pasque, Rachidi en français ancien Pâques, c'est des pas, faire un pas Et Pessah, c'est Pâques Tu as fait un pas au-dessus des maisons C'est vraiment le même nom Pâques, c'est le nom Pessah, d'accord Pentecôte, c'est Shavuot Maintenant les autres fêtes que nous avons Qui concernent la fin des temps Ça commence depuis l'exil Qui amène jusqu'à la fin des temps C'est remarqué que le Mashiach Il est né le jour de la destruction du Temple C'est le début de l'époque messianique Qui commence à la destruction du Temple Donc Tisha Béav Rosh Hashanah On parle de la fin des temps Que Dieu va se dévoiler Yom Kippour et Sukkot Ils n'ont pas Parce que la fin des temps Pour les chrétiens Pour eux c'est terminé Maintenant vous voyez le rapport entre Hanoukka et Noël François, ce n'est pas mon sujet Mais je ne peux pas m'empêcher de le dire Je ne sais pas si c'est vrai Peut-être c'est un jeu de mots, c'est tout Qui est l'héros de Hanoukka ? Yehuda Maccabi Yehuda Comment on dit Yehuda en français ? Tous les Yehuda Juifs comme ça, ils sont appelés ? Ils sont appelés ? Non pas Judas Tu connais un français qu'on appelle Judas ? Tous les Yehuda, comment on les appelle ? Léon Léon, pourquoi ? Parce que Yehuda, dans la bracha de Yehuda Gour Arie, c'est le petit du lion Le lion, le lion Tous les, lion c'est Léon D'accord ? Tous les Yehuda sont les Le Maral de Prague Moreno Harav Liva, Maral Le Maral c'est l'acrostiche Rachido de Moreno Harav Notre maître, le Rav Liva, Liva c'est Léon D'accord ? Son nom vraiment c'est Yehuda Mais Liva, Liva en polonais Liva c'est Léon, c'est le loup D'accord ? Ok Léon Maintenant, chez les chrétiens On lui a à l'envers Léon à l'envers Noël Papa Noël Alors je ne sais pas si c'est vrai En tout cas, ça tombe environ Au même moment Ils auront aussi des cadeaux Donc nous aussi on donne des cadeaux Enfin, eux aussi ils donnent des cadeaux Comme nous on donne aux enfants des cadeaux C'est pas, c'est... Il melakha Il melakha qui est Donc un travail difficile Est interdit Mais faire les beignets comme ça A l'huile Il n'y a aucun problème Donc, première chose Pendant l'allumage Pendant cette période d'une demi-heure Les femmes ne vont pas faire De travaux durs Chaque fois qu'on a une fête Il y a un mitzvah De faire un repas Shabbat, il y a trois repas Yom Tov, il y a des repas Pessah, c'est le soir de la Gada Chaque fois qu'il y a On s'appelle Saoudat mitzvah Un repas de mitzvah Il faut le faire C'est très important Pourquoi ? Parce que quand on mange D'habitude C'est marqué dans les livres De mystiques juifs Qu'une partie De l'énergie qu'on reçoit Part dans le côté négatif C'est comme ça Dieu a créé le bien et le mal Le mal il se nourrit aussi De ce que nous faisons La seule fois où toute l'énergie De la nourriture L'énergie spirituelle Chaque nourriture a une charge spirituelle Tu ne te nourris pas que de matière Tu nourris aussi de spiritualité Qu'il y a dans les aliments Cette spiritualité Elle va te T'en est complètement bénéficiaire Sans donner un petit bout Aux forces négatives Lorsque c'est une saoudat mitzvah Saoudat de mitzvah Le repas de Shabbat, etc Par exemple, il y a un grand rave Maram Nublin Lui, il ne voulait manger que pour la mitzvah Comment il faisait ? Chaque fois avant d'aller manger Il faisait un sioumasekhet Il finissait un traité du Talmud Nous, ça nous prend une année Pour finir un traité du Talmud Mais lui, il finissait comme ça En quelques heures Il finissait un traité du Talmud Et on fait une grande fête Quand on finit un traité du Talmud La saoudat, le repas qu'on fait C'est une saoudat mitzvah Pour que tout passe dans la kdushah Dans la sainteté Et rien passe au côté négatif Les repas de Chanukah Il y a une mitzvah De faire des repas Plus opulents, plus riches A Chanukah Est-ce qu'ils sont considérés Comme des repas de mitzvah Oui ou non ? Non Mais il y a un truc Pour les rendre oui Soudat de mitzvah Quand on a la conjonction De deux choses C'est un repas de Chanukah Qui est plus riche Plus on va faire Des shirot tishbarot C'est-à-dire des louanges A Dieu Des miracles qu'il a fait On verra demain Quand on parle de Chanukah Chanukah en fait C'est l'inauguration De la pérennité d'Israël Durant l'exil On a mis les petites bougies De la lumière d'Israël Dans l'obscurité C'est l'inauguration de Chanukah C'est la pérennité d'Israël Le fait qu'âme Israël C'est encore âme Israël Ça a été institué à Chanukah Donc quand on parle De la grandeur des miracles Que Dieu a fait Durant toute l'histoire Et spécialement En ce jour de Chanukah Et on parle Le fait de Chanukah On fait des livres de Torah Des paroles de Torah Alors ça devient Un soudat de mitzvah Donc ça vaut la peine De rendre facilement Ces repas de Chanukah Des repas de mitzvah Attention Il interdit de faire un repas Dans la demi-heure Qui est avant L'allumage des bougies Chaque fois qu'on a une grande mitzvah On apporte que si tu commences A faire quelque chose Qui dure d'habitude du temps Tu vas rater la mitzvah Il y a trois choses Qui seront interdites Dans cette demi-heure Qui est avant L'allumage des bougies Commencer à étudier Si tu es déjà en train d'étudier Tu peux continuer Mais si tu commences à étudier Tu ne peux pas Parce que quand on étudie On sait bien qu'on se plonge Là Les gens qui savent bien étudier Ils plongent Et ne s'en relèvent plus D'accord Hamouvadia Hamouvadia Yosef D'accord Une fois deux histoires avec lui Une fois Quelqu'un était Le voit tout à coup Dans une bibliothèque Il est monté comme ça Sur l'échelle Il prend un livre Il s'installe comme ça Sur un pied Il commence à lire C'était vers 9h du soir Il revient le lendemain matin À 7h du matin Il le voit dans la même pause Comme ça En train de lire Une autre histoire Toujours Hamouvadia une fois Donc il écrit C'est un responsable Il a besoin d'un livre Il monte vite sur une échelle Il a des dizaines de livres Chez lui Il monte vite sur une échelle Pour apprendre un livre Il voit une réponse Et il part directement De l'échelle Du haut de l'échelle Pour aller dans la réponse Évidemment Il a oublié qu'il était Au-dessus de l'échelle Et il s'est cassé la jambe Le Rav Eliashiv Qui est le plus grand rabbin Ashkenaz aujourd'hui Est venu spécialement Le visiter Faire Bikou Cholim Bien qu'il ne se déplace jamais Le Rav Eliashiv Il a dit Pour un Bikou Cholim De ce type Que quelqu'un Se casse la jambe Par amour de la Torah Ça Ça vaut la peine de venir Donc on sait que les gens Qui Les gens qui étuent la Torah Donc ils sont amenés À oublier tout Donc interdit de se mettre À étudier La demi-heure Avant L'image de bouger Vous me direz Alors aussi auparavant À ce moment On ne peut jamais étudier Donc quand tu es dans un temps Qui est déjà Un temps qui est proche De la mitzvah Là on t'interdit Troisième chose Une melacha Un travail On sait que ça va durer Un certain temps Allez chez le coiffeur Je ne sais pas Tu commences à construire ta table Quoi que tu fasses Qui est Normalement Qui va durer un certain temps Ce sera interdit La demi-heure Avant 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 l'image de bouger Ce sont des huit jours De joie On dit le halel Donc grande louange à Dieu C'est pour ça qu'on doit On ne devra pas faire des choses Qui sont tristes Ceux qui Il y aura l'anniversaire Du décès D'un parent proche Et ils vont à la tombe On ne va pas à la tombe Quand cette date tombe Dans Chanukah On ira ou avant Ou après Chanukah A la tombe Si possible avant C'est mieux avant Si ça n'a pas été avant On pourra aller après Pendant On n'ira pas De même Il est déconsillé D'aller sur les tombes De cette équipe Pèlerinée Ce sont des jours de joie On ne veut pas voir de tombe Durant cette période là Même Mérone Maintenant la mitzvah Allumer des bougies Allumer des bougies L'agmara va donner Trois types d'allumage L'allumage standard L'allumage qu'on appelle Méhadrine Qui est pour les gens Qui recherchent à faire mieux Et méhadrine La méhadrine Les rechercheurs des rechercheurs Le top niveau Standard Mieux Top niveau Standard On allume une bougie Par jour Par maison Mieux On allume une bougie Par jour Par personne Qui est dans la maison Par personnage Par personne Un pour l'homme Un pour la femme Un pour les gosses Chacun qui arrive à l'âge De majorité 12 ou 13 ans Le mieux Du mieux Comme tout le monde fait aujourd'hui Parce que ce n'est pas trop compliqué De se procurer des bougies Marloch Il y a une discussion Entre les Hachkanazim Et Sfaradim Les Sfaradim Ils allument Le premier jour Une bougie Pour toute la maison Deuxième jour Deux bougies Pour toute la maison Troisième jour Trois bougies Pour toute la maison Comme ça Etc Huitième jour Huit bougies Pour toute la maison Les Hachkanazim Vont faire comme ça Mais pour chaque personne De la maison Donc s'ils ont dix enfants Le premier jour Alors il y aura dix Ménorot Dix chandeliers Chacun va allumer Une bougie Tu auras dix bougies allumées Mais à des endroits différents Deuxième jour Tu auras dix fois deux bougies Et huitième jour Tu auras dix fois huit bougies C'est très beau Parce qu'ici Les familles moyennes En Israël Elles ont Il y en a qui ont sept Il y en a qui ont dix Douze Il y en a qui ont quinze Il y en a qui ont dix huit Alors tu vois sur une fenêtre Comme ça Là tu as dix huit chandeliers Et le dernier jour Fois huit Ça fait comme dix huit Fois huit C'est trop compliqué Pour moi Ça fait une capacité de bougies C'est extrêmement beau Dix huit fois huit Ça fait quatre mains Dix huit Ah dix huit Ça fait plus D'accord Je ne sais pas pourquoi C'est de la madrine Ça c'est mieux que Alors il y a deux façons De faire Je récapitule Il y a deux façons De faire le top Le top C'est pour les soiradims Tu prends un chandelier Et chaque jour Tu allumes une bougie supplémentaire Un jour Premier jour Deuxième Deuxième C'est classique Non ? Ouais C'est classique Aujourd'hui Baruch HaShem Le mieux du mieux Est devenu le standard De tout le monde Mais au niveau De la hafik C'est comme ça D'accord Ça simplement On va le voir tout de suite Que le mieux C'est la lumière De l'huile d'olive Parce que d'abord La lumière Elle est très très limpide Celle d'olive Mais en plus C'est avec l'huile d'olive Qu'a lieu le miracle C'est-à-dire Une huile d'olive Qu'il y avait dans le temple Entre nous Faites attention Si possible Une huile d'olive Qui soit Très limpide Plus elle est limpide Plus elle fera La lumière qui est limpide Ici il y a beaucoup De gens qui vivent C'est un très bon business D'accord De vendre de l'huile d'olive Maintenant Parce que dans les grands familles Sous-douage Qui allument Donc peut-être Sans bougies Par jour À un certain moment Ça fait quand même Pas mal d'huile d'olive Ça coûte cher C'est un bon business Il faut faire attention Que l'huile d'olive Qui soit bien pure Comme ça La lumière Elle est limpide C'est important Qu'elle soit limpide Donc Il n'y a pas trop longtemps Ici en Israël Elle est de très grande pauvreté Et c'était pas du tout évident De trouver même Des gens qui faisaient Le normal Donc une bougie par jour Donc aujourd'hui Tu me dis Chacun allume Ok mais si on veut Faire vraiment bien Mais ça Ça coûte déjà assez cher Bah au Rocham Aujourd'hui On peut dire Malgré qu'il y a une pauvreté Il y a comme une certaine opulence Et le commun Les juifs font tous Le top du top Qui est allumer Une bougie premier jour Deux bougies deuxième jour Troisième jour Etc Comme ça Pour Esfaradim Un chandelier par maison Pour Yashkenazim Un chandelier par personne majeure De la maison Majeur sur l'obligation Tous les enfants se bagarrent Pour eux aussi vers le chandelier Donc on reste aussi allumer Leur propre chandelier eux-mêmes D'accord Sans la bracha La bracha L'huile d'olive qui est vendue A cet usage là Elle est produite où ? Elle est produite en Israël principalement Ou est-ce qu'elle vient de l'étranger ? Il y a de tout Les arabes en produisent aussi ? Ouais ouais bien sûr Il n'y a pas d'interdits sur l'huile ? Non 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 Il n'y a aucun problème Il ne peut venir de partout L'huile de porc ? C'est une question L'huile de porc L'huile d'olive Bon attention Pour que la mitra soit valable Le mieux c'est avec l'huile d'olive N'est-ce pas ? C'est valable aussi avec des bougies de paraffine Etc Mais le mieux c'est franchement Avec l'huile d'olive Maintenant il y a un danger Il faut acheter un chandelier Avec petite fiole d'huile d'olive Il ne faut pas prendre une assiette Dans laquelle je vais maintenant mettre beaucoup d'huile Et mettre plusieurs mèches Plusieurs mèches dans une seule assiette Ce n'est même pas une bougie Ça s'appelle une torche Ça ne vaut rien du tout Donc faire attention Il faut une fiole égale une bougie Il faut une mèche par fiole Et tout cela égale une bougie Où est-ce qu'on place les bougies ? Le mieux D'après la la grafique simple Il faut la mettre entre Trois Tfakhim Tfakh c'est un point C'est combien un point ? Il y en a qui disent que c'est 8 cm C'est 9,6 cm On va dire grosso modo 9 cm D'accord ? Entre 8 et 9,6 Il faut la mettre entre Trois tfakhim Et entre Dites tfakhim Entre 3 et dites tfakhim D'accord ? Donc une grandeur qui va varier On va arriver grosso modo Entre 25, 30 Et 90 cm Du sol De la maison On ne parle pas maintenant De l'endroit où est le chandelier De l'endroit où est la flamme du chandelier Donc il faut que les flammes soient si possibles Entre On va dire 30 cm Et 96 cm Du sol C'est-à-dire que sur un rebord de fenêtre qui est là C'est pas bon ? Je te dis ça c'est Le mieux possible La fenêtre on va voir tout de suite Parce que les fenêtres on compte depuis en bas Je te dis maintenant Le mieux si tu n'as pas de fenêtre Si tu es à la maison Tu es à Paris Tu es en France Tu es dans un gratte-ciel de 20 étages Un chalem Donc tu allumes Entre 30 et 96 cm Du sol De la maison Ça c'est après la loi simple Au-dessus de cette hauteur là C'est valable Mais valable Bédiaval Ça veut dire A posteriori Le mieux C'est Comme je dis Moins de 96 cm Du sol Le mieux du mieux D'après la mystique juive On parle de certaines Chaque point Correspond à certaines sphères On allume à la septième sphère Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas Donc Il faut compter 7 points Alors qu'est-ce que c'est ? Ou bien c'est 7 x 8 cm Ou 7 x 9,6 cm Ça dépend d'après qui on veut aller Ça ce sera le top niveau D'allumer les bougies Que la flamme soit exactement A 7 x 1 point Point égale 8 cm Ou 9,6 cm Maintenant Si ça c'est dans le cas Où on est à la maison Et on n'a pas le choix De faire autre part Deuxième option C'est de mettre Ou à la porte Ou à la fenêtre Pour faire du Pirsoumenissa C'est le but grand de la médecine C'est Pirsoumenissa C'est-à-dire Publier le miracle Faire de la pub Alors quand on est chez soi A la maison C'est la pub Mais pour nous C'est en circuit fermé On va faire une grande pub Donc il faut faire cela Devant le public Ça peut être les voisins A la porte Ou bien ça peut être Vers l'extérieur Alors à l'extérieur C'est valable que Que Dans le cas où La flamme Sera moins de 20 coudées Du sol C'est combien de coudées On ira Après la vue de la Bâle-Haminaé 49 cm Donc combien ça fait 20 x 49 cm Ça nous fait 9,6 m Il faut prendre un fil à plomb 1 m Regardez Si la flamme Arrive plus haut Que 9,6 m 9,6 m Du sol On ne peut pas allumer A la fenêtre Ça ne vaut rien du tout Donc en fonction De l'étage où on habite Exactement Donc ça fait grosso modo 3ème étage Plus haut que 3ème étage Ça ne marche pas Quand il est 3ème étage Je parle donc Red Chaussee Premier, deuxième D'accord Deuxième étage En deux mots Il faut calculer Et voir Le seul cas où c'est Oui permis S'il y a des bâtiments En face Ça l'Arabenson il a dit C'est un ridouche nouveau Si j'ai des bâtiments Qui sont en face Et c'est comme ce que je fais Moi personnellement J'allume dans ma cuisine En face j'ai des bâtiments Donc eux ils allument Nous on allume Tout le monde se fait de la pub L'un l'autre D'accord Donc on voit Comment toutes les familles En face Et toutes les familles en face Chacun allume l'un à l'autre Bien que Depuis nos fenêtres Jusque dans la rue Il y a plus de 9,6 m Et il y a une limite aussi Au niveau d'existence Ou avec les gens qui Évidemment S'ils sont à 1 km Ça ne vaut rien Là on n'a pas dit Mais il faut que ça soit Visible Je dirais Pas plus de 100 m 100 m Ça devient déjà presque invisible Est-ce qu'il n'y a pas un gros risque Qu'elles s'éteignent En hauteur comme ça Il y a toujours un petit coup de vent Si c'est au bout de 5 minutes D'après avoir allumé Alors bien sûr Bien sûr Il faut allumer dans un endroit Où les bougies Ne sont pas censées s'éteindre Ce qu'on fait C'est qu'on l'allume Derrière la fenêtre C'est tout Il n'y a aucun problème Tu as le rebord de la fenêtre Tu as la fenêtre Tu mets sur le bord de la fenêtre Et ça apparaît A l'intérieur Bien sûr à l'intérieur Maintenant l'autre option Qui est une très bonne option aussi Si c'est possible de le faire C'est mettre à la porte Il faudra voir Où est-ce qu'il y a plus de Moi personnellement J'ai aussi la porte J'ai la fenêtre Je fais la fenêtre Parce que là-bas J'ai plus de public qui regarde Mais si je ne veux pas Le public en face de moi Alors entre chez moi Dans mon salon Et à la porte C'est mieux de faire à la porte Alors comment on fait à la porte C'est très compliqué Il faut allumer Du côté Mettre le candélabe Le chandelier A gauche Quand on entre On va dire peut-être Comme ça On va dire que ça c'est la porte Ça c'est l'extérieur Ça c'est dans la maison De ce côté la porte Qu'est-ce qu'il y a ? La mezouza A droite Tu as la mezouza Tu prends On va dire que ça c'est ça Le chandelier La caméra elle voit quelque chose Alors tourne là On va dire que ça c'est la porte D'accord Ici j'ai la mezouza Ici je mets le chandelier Comme ça Dans l'ouverture Maintenant Il faut Je peux le mettre aussi comme ça Mais mâchement que c'est mieux comme ça On verra que c'est mieux De le mettre comme ça Pas plus loin Là il y a un très grand danger Pas plus loin que Un téfard Pas plus loin que 8 cm Là c'est pas 9,6 Pas plus loin que 8 cm De la porte C'est à dire de l'entrée Il y a un endroit Où tu as Les deux poteaux Et le linteau D'accord Où ça s'arrête De là tu le mets A l'extérieur Pas plus de 8 cm Si tu as mis Des gens qui mettent comme ça Ils mettent C'est pas beaucoup J'ai mis ça de ma porte J'ai rien fait du tout Donc c'est à l'extérieur Le Rav El Asif dit que tu peux rallumer Avec Braha T'as rien fait du tout Faut pas qu'on le met à l'extérieur De la porte Mais dans les 8 cm Proche de la porte Parce qu'il n'y a aucune différence Si j'ai mis à 9 cm Ou je le met dans la rue C'est pas à l'intérieur de la maison Tu peux mettre comme je dis Dans ton salon Le mieux c'est comme je t'explique maintenant C'est bien ce que je te dis D'accord Tu as l'entrée Tu le mets à l'extérieur de l'entrée Dans les 8 cm Même si on habite dans un pavillon Il y a du vent Alors je te dis Maintenant Si justement le fait d'avoir la porte ouverte Va faire qu'il y aura du vent Alors c'est un problème Que font les intelligents Ici en Israël Ils achètent un bocal Il y a des bocals prévus à cet effet Des bocaux prévus à cet effet Dans lesquels tu mets du blanc C'est très très joli Comme ça Doré Avec de belles décorations Tu mets comme ça Tu prends un tabouret Tu mets à la bonne hauteur D'environ 70 cm du sol Un peu moins 600 cm du sol Tu le mets comme ça Maintenant comment on allume Premier jour On va allumer cette bougie là Deuxième On allume celle là En premier Et après celle là Troisième Celle là 1, 2, 3 Quatrième 1, 2, 3, 4 Etc Chaque jour on se rapproche Du poteau De la porte Maintenant si en plus Quand on rentre dans la maison On porte un talit de katane Alors on fait trois méthodes à la fois Il est marqué Le fil qui est fait de trois fils triangulaires D'accord Un triple fil Pas rapidement Il se défait On fait trois méthodes à la fois Tzitzit Mezouza Et le nerf de Hanoukka Par contre on ne les voit pas donc Sinon on a l'interdit Là tu laisses Alors d'abord tu allumes Tu vois C'est pas fait pour toi C'est fait pour pas Etc Alors après Ou tu fermes la porte Ou tu laisses ouvert la porte Il y en a qui laissent ou ouvert la porte Maintenant les bocaux Attention il y a un problème Très grand problème Comme on verra littéralement Si on a le temps Il y a une discussion là-dedans Qu'est-ce qui fait la mitzvah de Hanoukka ? Le fait d'avoir les bougies allumées Ou le fait d'allumer la bougie Conséquence pratique Et là la ha elle est fixée comme ça Que c'est le fait d'allumer Qu'est-ce qui se passe si maintenant J'allume à un endroit Après je le mets à un autre endroit J'allume par exemple J'allume un endroit qui est J'allume par terre Par terre c'est pas valable Parce qu'il faut que ce soit au moins 3 cm, 30 cm du sol Et après je le mets à la bonne place C'est pas valable Bien que les bougies soient à la bonne place La mitzvah elle est faite Précisément par l'allumage Donc il faut allumer au bon endroit Il faut aussi qu'il y ait Suffisamment d'huile Pour que ça tienne une demi-heure Si maintenant j'ai allumé Il n'y avait pas suffisamment d'huile Le truc que je vois maintenant Qu'il manque d'huile Je rajoute de l'huile J'ai pas fait la mitzvah Il faut que quand j'allume Parce que la mitzvah c'est allumé J'allume pour qu'il y ait une demi-heure J'allume au bon endroit J'allume aussi De façon à ce que ça puisse rester allumé Si j'allume maintenant Il y a du vent Et hop j'allume Après 5 minutes ça s'est éteint Mais c'était évident Qu'en 5 minutes C'est déjà un miracle Ça s'est tenu 5 minutes T'as pas fait la mitzvah Parce que t'as allumé dans un endroit Où ça ne pouvait pas tenir une demi-heure Si j'allume à un endroit normal Et un enfant est passé A donner un coup de pied Il a fait tout le camp des labres Il tombe par terre Ok j'ai fait la mitzvah Le camp des labres Il faut en acheter un autre D'accord c'est tout cassé C'est des fioles d'huile Il faut tout racheter Mais la mitzvah elle a été faite Il y a eu un ouragan Tout à coup qui est passé Je ne sais pas quoi Le fils qui est venu Il a éteint mes bougies Qu'est-ce que vous voulez Tout cela est valable Vu que j'allume un endroit Où c'était censé rester allumé Il y a un problème Ceux qui allument avec les bocaux Ils allument à l'extérieur Où il y a du vent Le bocal il protège Mais il y a un problème Comment ils font pour allumer Ils soulèvent le couvercle du bocal Et il y a du vent Et ils allument Et tout juste ça arrive à allumer Malgré le vent Après ils ferment Bah vous rachetez Maintenant que j'ai fermé Ça tient bon Ils n'ont pas fait la mitzvah Parce que la mitzvah était faite Lorsque le bocal était ouvert Or avec un bocal ouvert Ça s'éteignait normalement A moins que ça reste allumé Mais s'il pleut par exemple A l'extérieur Il pleut des trombes Lui il va comme ça Avec un bocal Il ouvre Il allume rapidement Et hop Il referme Est-ce que les bougies Auraient tenu le coup Pendant une demi-heure Non avec une pluie pareil Il n'a pas fait la mitzvah Il est très content De voir les belles bougies allumées La mitzvah n'est pas faite La mitzvah elle est dans L'allumage des bougies Donc faire très attention A cela Que Pardon En quoi là C'était pas bon Quand il a ouvert le bocal Pour allumer Le bocal ouvert Laisse pénétrer Le vent et l'eau Mais il a réussi à les allumer Oui Mais si j'avais laissé maintenant Allumer comme ça Au bout de 5 minutes Ça se serait éteint Donc l'allumage des bougies Il doit se faire Sur des bougies Qui peuvent rester allumées Une demi-heure La mitzvah est d'allumer D'allumer une bougie Qui va rester allumée Pendant une demi-heure Normalement Même si elle s'est éteint Après 5 minutes Si normalement Elle pouvait normalement Rester allumée Une demi-heure La mitzvah a été faite Si elle ne pouvait pas Normalement rester allumée Une demi-heure Bien qu'elle ait été allumée Pendant 5 minutes La mitzvah n'est pas faite Si elle pouvait rester allumée Pendant une demi-heure Et il y a eu une chose Qui était imprévisible Et ça s'est éteint La mitzvah a été faite Mais si c'était prévisible Que c'était NRL La mitzvah n'est pas faite Et si c'est produit Quelque chose d'imprévisible On doit Alors Il n'est pas obligé De rallumer C'est bien si on veut De rallumer Sans braha C'est juste bien C'est plus sympathique De voir les lumières Mais c'est de même Du sympathique D'accord C'est pas beaucoup plus que cela C'est pour la bonne ambiance Comme on verra Que la mitzvah C'est une demi-heure Après tu peux éteindre Mais personne ne va éteindre Les bougies On est content Que toute la soirée Comme ça Les bougies Il y a une très grande Gdusha Sainteté dans les bougies Il y a une mitzvah De regarder les bougies De Chanukah On n'a pas le droit Comme on verra Bon je vous le dis tout de suite Il est interdit De profiter La lumière des bougies C'est une lumière Tellement haute Tellement C'est la lumière du Mashiach C'est une lumière Très très haute Qui se dévoile La lumière de la Torah Et c'est une lumière Qui est kodesh Qui est sainte Tu ne peux pas utiliser La sainteté Pour tes fins propres Donc pas question De commencer à compter Ces dollars Devant Ou même étudier La Torah Non en aucun cas Il y a une discussion Qu'on peut allumer Une bougie d'une bougie C'est aussi une grande discussion D'accord Donc en aucun cas On peut utiliser La lumière des bougies C'est pour cela que Qu'est-ce qu'on fait On met ce qu'on appelle Le shamash Le shamash On allume une lumière supplémentaire Que en cas où Par malheur Il est arrivé Qu'on a profité de la lumière Alors On a profité d'une lumière De toute façon On aurait pu profiter Sans les bougies de Chanukah On aurait pu profiter de la lumière Parce qu'on a mis une lumière En plus Qui elle Elle est une lumière profane On allume une lumière profane En plus Pour qu'en cas où Par malheur On a profité de la lumière Alors on dira Je ne vais pas profiter maintenant De cette lumière de sainteté Parce qu'en aussi Sans lumière de sainteté Sans lumière de Chanukah J'ai suffisamment de lumière Par la bougie en plus Pour m'illuminer Pour lire Pour compter mes dollars Pour cela qu'on allume Une lumière supplémentaire Pourquoi on l'allume ? Pour justement Éviter que par malheur On profite de la lumière de sainteté Donc cette lumière Est une lumière très très sainte Il y a une grande mesure De les regarder Pendant la demi-heure de mitzvah Après il n'y a plus de mitzvah Néanément On aime bien Laissez les bougies Comme ça Toute la nuit si possible C'est très agréable De voir dans toutes les maisons Ici c'est illuminé Partout tu vois Il fait froid dehors Il fait tout noir Et tu vois C'est vraiment un grand Pirsouménis Dans le monde entier Comme ça Le miracle de Dieu Qui a fait que La pérennité d'Israël Continue le miracle Que le peuple d'Israël Existe encore Dans l'obscurité Une autre petite bougie De rien du tout Elle a réussi à vaincre L'obscurité De 2000 ans d'exil On avance Dans les alakhot Combien il faut Deux personnes Pour mettre à la fenêtre On va y arriver Comment deux personnes Même si tu as une personne En face c'est bon Tu as fait Bersouménis Attends tu verras Où tu as plus Est-ce que j'ai plus de voisins Ou j'ai plus de personnes En face à la fenêtre Tu iras d'après la majorité Si tu as le choix C'est pareil Moi j'habite dans une allée Où il y a 6 pavillons Alors c'est mieux De mettre à la porte A la porte c'est inquiet Quelque chose de mieux A la porte C'est mieux de le mettre à la porte Puis tu mets à l'extérieur De ta porte C'est plus A la porte C'est mieux à la porte A l'extérieur Si la Mezouza Et la porte Sont à égal Piersouménis Sa promulgation du miracle Mieux vaut mettre A la porte à la gauche De façon à ce que Ça ne s'éteint pas Faut acheter un bocal approprié Comment on fait pour allumer Alors avec le bocal Alors on fait en sorte Il y en a qui ont Des longues bougies Comme ça Avec un tout petit trou Qui est prévu à cet effet Et qui reste Et qui ne va pas atteindre Les bougies Avec la petite Cette longue bougie Tu vas et tu Pour l'oxygène aussi Pour l'oxygène Pour le trou d'oxygène Tu vas et tu Allumes les bougies On a l'habitude D'allumer Les bougies de Hanoukka A la synagogue Avant Avec bracha Mais Il ne faut pas croire Qu'on est rendu quitte Personne n'est rendu quitte Par ces bougies de Hanoukka Même celui qui les allume Il doit rallumer chez lui Avec bracha Simplement il ne fera pas Tous les brachotes Il ne fera que la bracha De la Dikner Hanoukka On fait entre Minha et Arvit Il ne fera pas juste Chez Réel Il rentre en fait A la maison Oui oui On va voir Quand on fait Arvit Ça dépend des Minagui Il ne fera pas juste Chez Réel D'après son sidour Deuxième Qui a fait des miracles A nos ancêtres A cette époque là Dans ces jours-ci Troisième Qu'on fera que le premier jour Ou les autres jours Sans oublier le premier jour Chez Réel Qui nous a fait vivre Exister Et perdurer Jusqu'à ce jour Après les autres jours On fait que les deux premières brachotes On ne fait plus Chez Réel Celui qui a mis les bougies de Hanoukka Le premier jour A la Beth Knesset A la synagogue Il fera les trois brachotes Il rentre à la maison S'il est tout seul Il fait que la première brachote L'adlique allumée S'il a d'autres personnes De sa famille Qui n'ont pas Et qui n'étaient pas A la synagogue Donc n'ont pas allumée Alors il leur fera Même s'ils ont été à la synagogue S'il a d'autres personnes De la famille Il fera les trois brachotes Pour les gens de la famille Les trois Les trois Sinon il fera seulement une Pardon ? Sinon il fera seulement une Chez Réel Exactement Exactement Où est-ce qu'on met la La ménorah à la synagogue On la met au sud Sur le mur sud Pourquoi ? Parce qu'au temple aussi La ménorah se trouvait au sud Dans le saint Il y avait au nord la table des pins Au sud la ménorah Le grand candélabe De sept branches Nous on a un candélabe de huit branches A Hanoukka Mais il y a un rapport entre notre candélabe Le candélabe de Hanoukka Donc on a allumé les bougements Elle est dans le sud Non la chrénat est au maharav Elle est à l'est La chrénat est à l'est Pas à l'ouest C'est bien de mettre au sud C'est bien de mettre au sud De la synagogue Et c'est bien aussi de le mettre Comme elle était Dans le saint des saints Elle était Elle était Dans le saint pardon Elle était La ménorah Elle était entre côté nord Et côté sud Elle était du côté sud Le saint On va dire que ça c'est le saint Là-bas tu as le saint des saints Tu avais au centre L'encensoir d'or A droite c'est à dire côté nord Tu avais la table des pins A gauche la ménorah La ménorah elle était comme ça Côté nord Sud Là-bas c'était l'est Là-bas c'est Pardon l'est L'ouest D'accord Le côté de la maraville Il était là-bas Le mur de l'alimentation Donc nous aussi On mettra la synagogue Si possible La ménorah Côté nord-sud Sur le côté sud Le mur sud De la synagogue Donc chez nous Ici ça sera comme ça Comme je viens de le faire maintenant On le mettra de côté Près de Aaron Kodesh On le mettra comme ça Ou je me tiens là-bas On met la ménorah Hop ça tient comme ça Côté nord-sud Non je ne sais pas Ça fait est-ouest non ? Nord Sud Ok Bah nous on prie vers le Vers l'ouest non ? Non vers le sud on prie Vers le sud ? Oui On prie vers l'ouest On prie toujours Les gens se trompent Parce qu'en France On prie vers Jérusalem C'est donc à l'est de la France Mais par exemple Les juifs irakiens Ils prievent Ils prievent vers l'ouest Tout le monde prie vers le temple Nous qui sommes ici Côté nord du temple On prie vers le sud À Chèvron On prie côté nord Tous prie vers le temple C'est très important Pour être prie vers le temple Oui Là on n'est pas très loin du temple Moi où j'habite Et on ne prie pas On n'est pas dans la direction du temple La majorité des synagogues En France Sont complètement Prie à des Désorientés Des côtés complètement faux D'accord ? C'est complètement absurde Tu vois des gens qui prient Tous les côtés Et c'est Le rabbin sion abachori Il autorise Si tu pries d'un côté Et tu te rends compte Au milieu de la prière Que tu pries du mauvais côté Tu peux te tourner Comme ça Tu sautes pieds loin Et tu te remets du bon côté Tellement c'est important Et si on prie dans la mauvaise direction Alors la tefila Elle marche Tout fonctionne Mais on peut faire On prend une carte On prend une boussole On se rends à nouveau Regarde c'est pas compliqué Parce que le soleil Tu regardes le soleil Tu sais où tu es dans la carte Dans le monde Tu prends le soleil Et terminé Encore faut dire qu'il y a du soleil C'est vrai Ça fait des fois des similaires On ne savait pas Donc on priait Au pifomètre Et puis on s'est reconquus Et qu'on a pris du mauvais côté Le lendemain matin D'accord Ça arrive Ça arrive Ça arrive Ça arrive très souvent Ok Ça c'était pour la menorah De la Becneset A la maison On le met Peu importe Les points cardinaux On le met à l'endroit Où il y aura Du pifomènisat Du promulgation Du miracle Qui allume les bougies Donc le maître de famille Allumera les bougies S'il n'est pas présent Sa femme allumera pour lui C'est valable Et il est impératif Que ou la femme Ou l'homme Allumeront donc La bougie La première bougie Qui est la bougie essentielle Celles qu'on rajoute après Font partie de Yidour C'est le mieux C'est pour faire mieux On pourra donner aux enfants De la famille S'ils sont déjà arrivés À âge d'éducation C'est à dire plus de 6 ou 7 ans Ils pourraient allumer Les bougies supplémentaires Si un petit enfant De moins de 5 De 6 ou 7 ans Qui va allumer Il pleure beaucoup On lui donnera comme cadeau D'allumer la bougie Le shamash Qui en fait Est une lumière profane Il n'y a pas de mitzvah Là dedans Si ce n'est pour Comme je l'ai expliqué auparavant Pour ne pas qu'on profite Des bougies de Chanukah Donc si un petit enfant On veut absolument Allumer une bougie Il allumera la bougie profane Les autres bougies Devront impérativement Être allumées Par des gens Qui sont arrivés À l'âge d'éducation Et la première bougie Devra impérativement Être allumée Par quelqu'un Qui est arrivé À l'âge de bar mitzvah Donc le maître de famille Et la mère de famille Ou quelqu'un d'autre Parce que tous les enfants Ils allument Oui, oui, oui C'est juste C'est juste Ok On a parlé Du moment Où il fallait allumer Qu'est-ce qui se passe Si on a raté le moment Quelqu'un à la première Deux mille heures De la journée Il n'a pas pu Ni l'homme Ni la femme Les deux travaillaient Il ne peut pas allumer Alors il rentre à la maison Il allume avec bar mitzvah Toute la nuit On peut allumer avec bar mitzvah Il y en a qui ne sont pas d'accord Là-dessus Mais Hamovadia Il a été posé Qu'il a tranché Qu'on peut faire la br mitzvah Toute la nuit Néanmoins S'il rentre à la maison Il n'y a plus personne Maintenant Qu'il va voir les bougies Ni dans la rue Ni les voisins Ni les gens de la famille Tout le monde dort Alors il ne peut pas allumer avec bar mitzvah Il faudra qu'il réveille Deux personnes de la famille Donc qu'il soit trois Trois ensemble Pour allumer Qu'il y ait un minimum De piersoumenissa Qu'il essaie de rentrer à la maison Plus tôt Que de réveiller sa femme Et ses enfants D'accord Mais s'il veut faire la br mitzvah Maintenant Il veut allumer avec mitzvah Il doit Et que c'est déjà tard Dans la nuit Qu'il n'y a plus de gens Qui passent dans la rue Qui verront les bougies Il faut qu'il y ait Une promulgation du miracle Donc si maintenant Tu allumes chez toi à la maison Personne ne voit Et les gens dorment à la maison Ou déjà Même si tu mets à la fenêtre Déjà c'est passé 11h du soir C'est déjà beaucoup trop tard On va dire Ou que Tu mets dans ton allée Plus personne ne passe Des 10h du soir Plus personne ne passe Donc dans ce cas là Tu ne peux pas allumer avec bra mitzvah A moins qu'il y ait Trois personnes présentes Toi inclus Donc toi Plus deux personnes Tu vas réveiller deux personnes Hop Venez s'il vous plaît Une seconde Ils viendront endormir Tu allumes les bougies Et ils vont aller dormir de nouveau On conseille de venir avant Pour ne pas réveiller les gens Pour une mitzvah C'est quand même un peu difficile Et si par exemple On est coincé au bureau Il vaut mieux de l'allumer au bureau Et pas l'allumer chez soi Dans ce cas là Non L'allume bureau ça vaut rien Parce que l'obligation Elle est l'endroit où tu habites Dans un bureau on n'en fait pas Non Jamais 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 Même la synagogue Il y a beaucoup d'encre Qui a coulé Comment est-ce qu'on ose allumer Une synagogue Alors que personne n'habite là-bas Vu que c'est une coutume Déjà qui est rentrée Alors on le laisse Mais du point de vue strict On n'aurait même pas dû allumer Avec braha dans la synagogue Seulement à la maison Moi par exemple Qui Je serai en séminaire à Marseille Le premier soir de Hanoukha Donc on finit le séminaire Vers 5 heures de l'après-midi À le moment d'allumer des bougies Après je prends l'avion Je prends un vol de nuit J'allume où ? Moi je dois allumer dans l'avion Mais va allumer une boule de Hanoukha Dans l'avion D'accord Tu te fais passer pour un terroriste C'est terminé Tu pars 10 ans de prison Donc Donc pas d'allumage possible Je rentre à 3 heures du matin Je vais vite aller Réallumer chez moi à la maison Sans braha Parce que D'après certains avis Alors je vais t'en parler ici C'est important ici Donc Je vais parler du temps D'accord Le meilleur temps C'est la première demi-heure Ça c'est le temps normal pour allumer Après toute la nuit Avec braha Si il y a 3 personnes qui sont là Sinon Sans braha Dès que le jour se lève On ne peut plus allumer avec braha Terminé Maintenant Qu'est-ce qui se passe Pour Quelqu'un Qui n'est pas chez soi à la maison Comme c'est mon cas par exemple Ou comme c'est les élèves ici Par exemple de la yeshiva Qui sont rendus quittes en fait Par leurs parents Personne ici peut allumer Pour lui-même A moins qu'il soit Ou un converti qui n'a pas de famille Ou un balshuva dont les parents N'allument pas Ou un ashkenaz Qui a l'obligation personnelle d'allumer Les soirs à dim Où nous les parents Allument mal Avec les petites bougies Qui s'étaient après une demi-heure L'une sur l'autre Ils font n'importe comment D'accord Dans tous les cas Où on n'est pas rendu quitte Par quelqu'un d'autre Donc on devrait allumer ici Quelqu'un qui est déjà rendu quitte Par quelqu'un d'autre Normalement Ici Quelqu'un qui habite ici Et ses parents allument en France Ou vice-versa Moi qui est en France Ma femme qui allume ici Il y a un problème Une grande discussion Pour ce qu'il y a aujourd'hui Il y en a qui disent Vu que t'es rendu quitte T'es rendu quitte On va dire Tes parents maintenant Ils allument comme il faut en France T'es rendu quitte Moi ma femme elle allume comme il faut Ici à la maison Je suis rendu quitte D'autres disent Non mais Il y a un problème de simultanéité Quand ma femme allume ici En France Il fait encore plein jour Pour moi c'est pas encore Hanouka Quand elle peut me rendre quitte Alors que j'ai aucune obligation D'être rendu quitte Tous les milliers d'élèves américains Qu'on a ici dans l'échivote D'accord Eux Ils sont rendus quitte Par leurs parents à New York À New York Ils sont encore dimanche matin Ils sont encore en train de dormir Dimanche matin Alors qu'eux ici C'est dimanche soir Il faut déjà allumer Alors comment est-ce que Les parents maintenant Ils vont leur Quand les parents vont allumer Lui déjà C'est peut-être déjà le matin ici Donc il y a problème de simultanéité L'Arab Ben Sanabachar Vous lui dites C'est pas valable L'Arabadir Osaf Il dit C'est oui valable Donc on est ici Dans un problème assez Assez aigu Donc Il n'y a pas de solution De dire Je veux pas Je pense ne pas être rendu quitte Parce que c'est pas seulement C'est pas la question seulement S'il n'y a pas une obligation Que sur la personne D'allumer Tu peux pas dire Moi je veux pas être rendu quitte C'est que la maison allume Et dans ton maison D'après un certain avis On a allumé Ta maison On a allumé une bougie Dans ta maison Donc tu peux pas dire Moi je veux pas être rendu quitte Ta maison est allumée Tu peux pas aller maintenant Et rallumer Donc moi qui reviens À 3h du matin Je peux pas allumer Avec Braha dans ma maison Je rallumerai Disons que d'après L'avis de Rabben Sanabachar J'ai pas été rendu quitte Par l'image de ma femme Je rallume Mais sans la Braha Vous allez réveiller Votre femme et vos enfants Non Sans Braha Je ferai sans Braha De toute façon Quand je rentre à la maison Toute ma famille se lève Pour me dire bonjour Non C'est la loi À 3h du matin Non non C'est faux C'est faux C'est faux Alors c'est faux Je rentre en cachette Sans réveiller Bazar Tachem Et voilà Ok Donc on avance Ok La prière La prière Il est l'heure déjà ? 7h05 Bon on va essayer de finir rapidement Il y a une grande discussion Quand faire Arvit ? Parce qu'en fait Le moment où commence maintenant Le temps Le Maljibouji C'est donc sortie des étoiles C'est le moment où commence Le temps de faire Kachma De Arvit Alors qu'est-ce qu'on fait en premier ? Est-ce qu'on fait Arvit ? Ou est-ce qu'on fait L'Humeur des bougies ? Chacun un avantage On a une loi dans la Torah Qui dit Tadir C'est une chose qui est fréquente Et une chose qui n'est pas fréquente La chose fréquente passe avant Donc qu'est-ce qui est plus fréquent ? Une bougie de Chanukah ou Arvit ? Arvit Donc on fait Arvit avant Il y en a qui font comme ça C'est un problème Parce que tu n'allumes pas maintenant Dans le moment le plus important Qui est la première demi-heure Le temps que tu as l'assiné Que tu reviennes Tu as raté ton temps Il y en a qui font comme ça Qui habitent proches Qui reviennent vite Mais ce n'est pas le mieux du monde Parce que Tu racles le temps de la prière Il y en a qui vont dire C'est vrai que Fréquent et pas fréquent Mieux vaut fréquent Mais ici tu as un avantage Dans la bougie de Chanukah C'est quoi ? Que tu n'as pas dans Arvit C'est Pirsouménissa Promulguer le miracle C'est une chose qui est très importante Donc ils diront d'abord Bougie de Chanukah Dans Arvit On va aller de 7-8-5 Néanmoins Ici tu as un grand Promulguer Tu allumes des bougies à l'extérieur Arvit tu fais la synagogue Mais là tout le monde voit Que tu allumes des bougies Dans le monde entier On voit que tu allumes des bougies Comment font d'autres Faradim ? Tout simplement Ils font Arvit avant Ils font Arvit 20 minutes avant L'allumage des bougies Qui est déjà Le temps de la Shkia C'est le coucheur du soleil Tu peux faire Arvit C'est complètement permis Le problème c'est que Tu n'es pas rendu quitte Par Kirchma Le Kirchma que tu as fait Tu n'es pas rendu quitte D'après un avis oui D'après l'Avunutam oui D'après d'autres Arvit Tu n'es pas rendu quitte Donc le vrai problème c'est quoi ? Tu ne peux faire comme ça Tu fais donc d'abord Arvit Ce qui passe en premier Après tu as l'allumage des bougies A la bonne heure comme il faut Et tu as fait d'abord fréquent Après tu as fait moins fréquent Tu ne rates pas le Pissoumé Nissa De l'allumage des bougies En promulgation du miracle Tu as gagné Ce qu'il faut faire très attention Ce n'est pas oublier De faire Kirchma après Kirchma de Horeita Si tu as oublié Tu n'as rien fait Parce que pour faire L'unissage des Rabbananes De Pissoumé Nissa De la bougie de Chanukha Tu vas oublier L'unissage de Horeita Très importante Le Talmud dit Que le Temple a été détruit Parce que les Juifs Ne faisaient pas Kirchma Chachit et Arvit Le matin et le soir T'as la mitzvah de la Torah De faire Chachit le soir Donc pas oublier Après tu as allumé Les bougies de Chanukha Tu es dans ton coin Tu fais Chema Israël de A à Z Là c'est la meilleure solution possible Sinon on prendra Une des deux solutions Que j'ai évoquées Dans tous les cas Il faut quand même Prier Betisbourg On ne va pas Pour l'unissage des bougies Permettre à quelqu'un De rater la fila Betisbourg C'est important de prier En public Il y a aussi un cas Où on verra Qu'il y a un changement Au niveau des prières Et a priori Mieux vaut faire Comme je vais dire Mais on ne va pas permettre De rater le Tibour C'est la veille de Shabbat La veille de Shabbat Qu'est-ce qui se passe ? On va allumer D'abord la bougie de Chanukha Et après la bougie De Shabbat Il y a Un petit problème C'est qu'a priori Il est mieux De prier Mincha Et après allumer les bougies Pourquoi ? Parce que dans le Temple Mincha correspondait Correspond au sacrifice Quotidien de l'après-midi Le Corban Mincha Tamine de Mincha Et après Et seulement après au Temple On allumait les bougies Du camp des labres Donc nous on fait la même chose On fait d'abord faire Mincha Après allumer les bougies de Chanukha Or les gens La veille de Shabbat Comment ils font ? Ils allument les bougies de Shabbat Après ils vont à la synagogue Là-bas ils font Mincha Et Arvit Je ne sais pas que tu fais Mincha Puis tu rentres à la maison Et après tu repars pour Arvit Tu fais quand Mincha ? En partant pour la synagogue Spécialement le Shabbat de Chanukha Tout le monde part Beaucoup plus tôt la synagogue Faire Mincha Ils reviennent à la maison Allument les bougies de Chanukha Plus bougies de Shabbat Et rentrent faire Arvit C'est comme ça qu'on fait Et c'est mieux de faire ainsi Si quelqu'un n'aura pas de Minyan Pour faire Mincha Plus tôt Alors mieux vaut qu'il allume Les bougies de Chanukha Et après il va faire Mincha En tibou En public Bien qu'il aura fait Dans le sens contraire Mieux vaut faire la prière En public dans le sens contraire Que faire la prière tout seul Dans le bon sens Attention la veille de Shabbat Il faudra mettre dans les bougies de Chanukha Suffisamment d'huile Pour que les bougies tiennent Jusqu'à une demi-heure Après la sortie des étoiles Donc c'est au moins Une heure à une heure et quart De temps en tout D'habitude suffit Qu'il y ait pour une demi-heure Mais là vu qu'on allume Les bougies de Chanukha Beaucoup plus tôt Donc on devra allumer On devra mettre Beaucoup plus d'huile Ou des bougies beaucoup plus grandes Si tu as au moins Une bougie qui tient Si tu as une bougie grande Et des petites Tu mettras la grande bougie Pour la bougie essentielle Donc celle que tu allumes en premier Qui est la bougie essentielle Et les autres c'est pour le Hidur C'est pour le top niveau Mais la bougie essentielle De la mitzvah Celle-là au moins Qu'elle tienne Jusqu'à une demi-heure Après le coucher Après le lever de la nuit Après la sortie des étoiles Si ça n'a pas tenu Tu n'as pas fait la mitzvah Donc faire attention La veille du Shabbat De mettre beaucoup d'huile Ou prendre des beaucoup Plus grosses bougies Mosei Shabbat Alors On fait Prier à la prière de Harvit Normalement On remet à la maison On fait l'Avdallah Et directement après On allume le plus rapidement possible Les bougies de Chanukha Celui qui peut arranger Avant Shabbat Déjà que les bougies soient prêtes Comme si on ne perd pas de temps A les arranger Après Shabbat C'est mieux Avant Shabbat J'ai dit avant Shabbat Par contre J'ai dû allumer Avant Shabbat Vendredi après-midi Tu prépares les bougies De samedi soir Celle de vendredi soir Celle de samedi soir Tu parles déjà Deux candelas Par exemple Toutes les fioles Sont déjà prêtes Pour que Dès que tu fais l'Avdallah Tu sautes vite rapidement Sur les bougies Et tu les allumes Ceux qui font Rabbenotam Qui font sortir Shabbat plus tard Feront aussi Le jour de Chanukha Sortir Rabbenotam Beaucoup plus tard Comme Shabbat Beaucoup plus tard Avec le temps de Rabbenotam Et seulement après Allumeront les bougies De Chanukha J'ai quand même que Deux trois petites choses A vous dire encore importantes Comme je dis La mitzvah Se fait par l'allumage Des bougies C'est l'allumage Qui fait la mitzvah Maintenant il y a un problème C'est que quand on fait Avec des Comment des petits lots Des mèches Flottantes par exemple Les mèches sont entourées De cire rouge Ou de cire blanche D'accord Et quand tu allumes la mèche Qu'est-ce qu'est le combustible Qui fait allumer la mèche La cire Bien que La mèche de cire Elle est plantée Dans une Dans une Elle flotte Dans une fiole d'huile Néanmoins La mèche elle-même Elle est entourée de cire Donc tu fais l'allumage Des bougies Qui est la mitzvah Avec de la cire Or on a dit que La mitzvah Bien C'est faire de l'huile d'olive Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut avant d'aimer les bougies Allumer la mèche de cire Attendre que la cire Se Consume Après tu éteins La mèche Elle va Par elle-même déjà S'imbiber d'huile d'olive Et tu as fait la mitzvah En allumant avec L'huile d'olive Compris le truc Très bien On les allume toutes seules Les mèches Et après on les met dans l'huile Ou on met déjà D'autres trucs dans l'huile Les deux sont valables Les deux sont valables Maintenant autre chose aussi Vu que la mitzvah est d'allumer Il faut Que tout le monde voit bien Que c'est moi qui allume La mèche Et pas qu'elle s'allume tout seul La mitzvah n'est pas Que j'ai des bougies allumées Donc elles sont même allumées Toutes seules Il faut que ce soit moi qui allume Ce serait qu'on devra laisser Notre bougie qui allume Ou notre allumette La laisser proche de la mèche Le temps que la majorité de la mèche Est soit déjà en train de brûler Pas des fois tu allumes comme ça Et tu enlèves Ça prend un tout petit peu Et après tout seul ça monte C'est pas bien Mais ça est fait On pourrait faire vraiment une histoire de choix On laissera l'allumette proche de la mèche Pour bien montrer que c'est moi qui allume Il faudra attendre que la majorité de la mèche Soit déjà en flamme Comme pour la mèche Il faudra exactement du temps du temple Vous pouvez juste rappeler Dans quel ordre on allume On allume de droite à gauche Regarde Si c'est la porte Comme je dis C'est comme ça Si la porte elle est là Tu allumes premier jour comme ça Deuxième Comme ça comme ça Troisième Comme ça comme ça Maintenant si tu es en face de la fenêtre Je suis chez moi Ici c'est dehors Direons la même chose Tu allumes premier jour Donc les gens de la mèche extérieure Mais si D'accord On va dire que je suis Donc je suis Je suis chez moi Et là j'ai l'extérieur Premier jour ici Deuxième Tac tac Troisième Tac 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 Huitième Tac 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 Toujours je vais dans ce sens Je suis en face de la mèche noire Maintenant quand j'allume la mèche noire ici Comme ça Moi je ne vais pas allumer ici Je me mets là Je me mets J'allume dans le même sens que j'ai fait C'est exactement la même chose Oui le mèche extérieure Toujours tu allumeras C'est bien simple Tu allumes comme tu écris le français ou l'anglais D'accord Et tu commences toujours plus tôt C'est simple Encore deux petits trois choses On finit Une fois qu'on a allumé la première bougie Donc on fait trois brachantes On ne parle pas sur tout On allume la bougie Seulement lorsque la première bougie est allumée On peut commencer à dire La formule qui est marquée de 36 mots Qui est marquée dans le sidour Anerot halalou kodesh Etc On peut le dire En allumant le reste des bougies Mais pas commencer à parler Avant qu'on allumait la bougie essentielle Qui est l'essentiel de la mitzvah Dès qu'on allume la première bougie On peut commencer à dire Le nusar Pardon Même les jours suivants de Chanukah Oui 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 absolument On n'est pas obligé d'attendre que tout soit allumé Exactement Dès qu'on allume la première On peut commencer déjà à dire Anerot halalou kodesh Etc Il est bien de dire Le mizman shir Hanukkah 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 Etc C'est un verset des tehillim Qui est marqué dans le sidourim C'est bien Pas obligatoire Mais de le dire aussi Parce qu'il parle de la hanukkah Justement de l'inauguration Du temple Où est-ce que les bachurim Allument dans les yeshivot Ceux qui doivent allumer C'est-à-dire que personne allume pour eux Dans le monde Alors Le mieux serait allumé dans les chambres Demain dans l'hôtel C'est bien allumé dans les chambres Mais vu que la direction de la yeshiva Interdit Demain que la direction des hôtels Interdit Même si on fait en cachette C'est interdit Parce qu'on fait du vol On n'a pas le droit D'utiliser un endroit Qui n'est pas à toi Dans des conditions Que les propriétaires N'acceptent pas Ça s'appelle du vol Donc tu prends une mitzvah Maintenant Des rabanins De l'humour des bougies En faisant du vol Donc interdiction formelle Dans les hôtels Et dans A moins que la direction L'endroit où on mange Ou l'endroit où on mange Qui allumera quelqu'un Qui n'est pas rendu quitte Par quelqu'un dans le monde Maintenant Sfardim Ashkenazim Un Ashkenaz qui veut aussi allumer Devra attendre que le Sfarad Allume en premier Parce que si le Ashkenaz A déjà allumé en premier Le Sfarad ne peut plus allumer Par contre La réciproque n'est pas La réciproque est le contraire Après le Sfarad C'est une obligation pour la maison Dès qu'il y a une lumière Allumée dans la maison C'est terminé La maison Elle est rendue quitte Vient le Ashkenaz De la yeshiva Il met sa lumière Hop Il allume Tous les Sfaradim Sont cuits D'accord Donc c'est beaucoup plus simple Que le Sfarad Fasse lui en premier Et il rentre quitte la maison Le Ashkenaz Il doit allumer Même s'il y a plusieurs D'autres lampadaires Qui sont là Il peut lui aussi allumer Et il allume Après Pour ce qui est du vol Dans les hôtels Etc C'est vrai pour les Boudji de Shabbat aussi Oui Oui C'est un gros problème Ce qu'on fait nous C'est qu'on allume Sans braha Avec la lumière Avec une On laisse une petite lumière allumée Dans l'hôtel Ou dans les toilettes Et tu dis Sans dire le nom de Dieu Tu allumes Dans la lumière des toilettes Carrément J'ai même vu un rave Faire avec la braha une fois Dans la toilette Mais Non Il a fait l'extérieur 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 D'accord Nous on fera sans la braha Au moins on sera rendu On aura les bougies D'accord On aura une lumière allumée L'huile Et les petits lot Tout ce qui a à voir Avec Chanukah Tout ce qu'on utilise maintenant Pour la mitzvah sont mouktsé Sont sanctifiés Donc on n'a pas le droit D'utiliser après cette huile Pour la salade Ou pour n'importe quel usage profane Qu'est-ce qu'on va faire A la fin de la fête Tous les enfants seraient contents Ils prennent tout le reste Des petits lot Et de l'huile Ils font un beau feu Maintenant il y a un truc Qui est pratique de faire Pour ne pas devoir Caspier beaucoup d'huile Pour rien Tu dis Quand tu mets l'huile Dans la fiole Tu dis Je ne M'accès C'est-à-dire que je Je Exagère Comment tu dis ? Non Je ne m'engage pas Que l'huile qui va brûler Est octroyée pour la mitzvah Le reste n'est pas octroyé Pour la mitzvah Comme ça que le reste de l'huile Qu'il y a Tu peux déjà mettre dans la salade Ou faire ce que tu veux avec En tout cas il n'y a pas de danger Des fois vient une femme de ménage Elle n'est pas au courant Elle prend toute l'huile Elle met à la poubelle Elle nettoie tout Et c'est un problème D'accord ? C'est de l'huile qui a quand même A été octroyée pour la mitzvah Donc tu feras une condition Tu diras Je mets comme condition Que ne sera octroyée à la mitzvah Que l'huile qui va brûler Et si on ne fait pas ça ? Si on ne fait pas ça L'huile qui reste On devrait la brûler Sans en profiter C'est une huile qui est sainte Donc j'étais à la poubelle ? Pas à la poubelle Tu n'es pas une chose sainte Tu ne vas pas aller Je crois qu'il y a un tas d'huile Tu prends Tu le brûles Tu mets un peu Deux, trois mètres Tu le brûles comme ça Et c'est tout Voilà Et si un jour On a utilisé l'huile Ça a brûlé une heure On a éteint le lendemain Oui On peut absolument réutiliser l'huile Qu'on a utilisé pour un jour Pour le deuxième jour Il n'y a aucun problème Bahou Khadonaï Yolam Amen Bahamen Hanoukha Sameach